De nos jours, nous avons parfois tendance à sourire des capacités de nos ancêtres. Au vu des réalisations spectaculaires de la modernité, il semble que nous soyons supérieurs au peuple du passé dans tous les domaines imaginables. Mais est-ce vraiment vrai ? S'il est vrai que les anciens n'avaient pas de smartphone, de voiture ou d'ordinateur, cela ne signifie pas qu'il y a des centaines d'années, des inventions n'ont pas vu le jour qui étaient tout aussi bonnes que leurs homologues plus modernes. Mais ce n'est pas tout. Certaines technologies anciennes s'avèrent si complexes que les scientifiques n'ont toujours pas réussi à découvrir leur véritable origine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrons quelles réalisations du passé nous étonnent. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des réalisations les plus incroyables de l'histoire de l'humanité. Béton romain Ce qui est nouveau n'est pas toujours meilleur. Alors que les structures en béton d'aujourd'hui commencent à s'effriter après seulement 100 ans, de nombreux bâtiments de l'époque romaine ont réussi à résister au ravage du temps. Le secret de cette durabilité porte le nom d'Opus Caimanticium, un matériau de construction plus connu sous le nom de béton romain. Cet ancien mélange de chaux, de quartz, de grès et de tuve brûlée est donc beaucoup plus durable que le béton moderne. Le béton romain a notamment été utilisé pour le colisée et le panthéon, même si les agrégats mélangés à la chaux variaient quelque peu au fil du temps. Avez-vous déjà marché sur un trottoir qui a été installé il y a quelques années seulement pour vous rendre compte qu'il est plein de fissures et de joints ? Parfois, vous verrez même de grandes pousses d'herbes pousser à travers ces fissures, semblant essayer de récupérer la nature que nous venons de voler afin de créer un chemin. La raison en est que, en toute honnêteté, nous ne sommes pas très doués pour créer du béton. Bien qu'il constitue le fondement de nos métropoles modernes, le béton d'aujourd'hui a une durée de vie de 100 à 120 ans seulement. Il est d'autant plus étonnant que de nombreux édifices romains soient encore dans un état de conservation surprenant. Les romains fabriquaient leur béton en mélangeant de la roche volcanique, de la chaux et de l'eau de mer. Cela déclenchait une réaction chimique dans laquelle la chaux réagissait avec les cendres. Le béton d'eau de mer antique était non seulement plus robuste et durable que les matériaux de construction actuels, mais aussi plus respectueux de l'environnement. La production moderne de béton est toujours associée à d'importantes émissions de CO2. Toutefois, les romains avaient besoin de beaucoup moins de combustible pour le produire, ce qui signifiait également que moins de polluants étaient rejetés dans l'atmosphère. On ignore pourquoi nous ne fabriquons plus le béton de cette manière aujourd'hui. En vérité, il semble beaucoup plus facile de le fabriquer comme nous le faisons souvent, en achetant un sac de mélange de béton et en y ajoutant simplement de l'eau. Cependant, si nous changions un peu les choses et que nous ajoutions des cendres et de la chaux, cela pourrait nous aider à créer des fondations beaucoup plus solides pour nos maisons, nos entreprises et bien sûr, nos trottoirs. Les structures Inca La culture Inca a créé des structures étonnantes tout au long de son existence. Certaines de ces structures donnent l'impression que la culture indigène a travaillé la roche comme de la cire molle. Mais comment est-ce possible ? Et comment expliquer les empreintes et les bords étonnamment droits avec les simples outils de l'époque ? En fait, certains historiens pensent que les Inca ont réussi à ramollir la pierre. Cette civilisation passionnante savait donc créer un mélange spécial qui ramollissait les matériaux durs pendant une courte période. Si cette théorie est effectivement vraie, alors ce savoir-secret a dû être perdu au fil du temps. Un système d'eau vieux de 5000 ans en Iran Il y a plusieurs années, une équipe de chercheurs effectuait des fouilles dans un ancien village d'Iran lorsqu'elle est tombée sur quelque chose qu'elle n'arrivait pas à croire. Alors qu'ils déterraient diverses reliques historiques, ils ont trouvé quelque chose qui leur a fait décrocher la mâchoire. Un ancien système de plomberie. Nous ne savons pas grand chose de ce système, mais ils ont réalisé que la zone aurait environ 5000 ans. Cela signifie que la plomberie moderne aurait existé dans un passé lointain, des milliers d'années avant que nous pensions qu'une telle chose était possible. Les archéologues ont annoncé que les tuyaux qui parcouraient ce système étaient taillés dans la pierre, ce qui suggère que des outils compliqués auraient été nécessaires pour créer ces tuyaux archaïques. Chacun des tuyaux mesurait environ un mètre, les tuyaux se connectant les uns aux autres pour former des puits plus longs qui auraient été utilisés pour envoyer l'eau d'un endroit à un autre. D'après les historiens, ces canalisations auraient été créées en paire s'il y a environ 5000 ans, ce qui signifie que les habitants de ce pays étaient bien plus avancés que ce que l'on a voulu nous faire croire. Nous savons que les Perses sont connues pour être l'une des premières cultures à créer des systèmes avancés qui auraient été utilisés pour distribuer l'eau. Les habitants auraient créé un réseau de puits semblables à des puits, reliés entre eux par une série de tunnels en pente, un peu comme la plomberie moderne de votre maison. Cette eau aurait été utilisée pour irriguer les champs et aussi pour envoyer de l'eau à diverses maisons. Ancien système d'eau L'année dernière, les Péruviens ont été confrontés à une grave sécheresse. Au lieu de chercher de nouvelles solutions, les responsables ont tourné leur regard vers le passé. C'est ainsi que la population a réparé les ingénieux systèmes de canaux de ses ancêtres et a déclaré avec succès la guerre à la sécheresse. En détail, ces ingénieux cours d'eau partent des montagnes et transportent l'eau de pluie vers les zones plus basses, même des semaines et des mois après la fin de la saison des pluies. Technologie permettant de voyager sur la Lune Personne n'a posé le pied sur la Lune depuis 1972 et cela pourrait être aussi simple que cela. Nous avons déjà prouvé à plusieurs reprises que nous disposions du savoir-faire technique nécessaire pour atteindre notre satellite naturel. Il suffit donc de ressortir les vieux plans de l'époque et de construire une autre fusée Saturne 5. Malheureusement, ce qui semble simple et logique à première vue ne peut être concilié avec la réalité. Sans compter toute la paperasse et les milliers d'heures de tests et de simulations. Malheureusement, les structures nécessaires de l'époque n'existent plus du tout. La fusée Saturne 5 était composée de plus de 3 millions de pièces détachées. Mais après la fin du programme Apollo, les installations de production ont été fermées ou transformées. En outre, nous manquons non seulement d'usines pour construire une autre fusée Saturne 5, mais aussi d'outils et de matériaux. Et enfin, de savoir-faire. Par conséquent, il serait beaucoup plus facile de commencer la construction d'une fusée lunaire en partant de zéro. Et c'est exactement ce que font actuellement les agences spatiales internationales. Plusieurs nations prévoient de visiter notre satellite dans un avenir proche et même d'y installer des stations lunaires permanentes. En supposant que des bases lunaires secrètes n'existent pas déjà, bien sûr. Boca della Verita Il suffit d'un seul regard sur la Boca della Verita pour avoir des frissons dans le dos. Cette étrange œuvre d'art en forme de disque est incroyablement sinistre et risque de rester dans vos cauchemars pendant de nombreux jours. Nombreux sont ceux qui discutent encore de l'utilité réelle de cet étrange morceau d'histoire. Pour l'essentiel, l'histoire de cette œuvre d'art est un mystère complet. Mais les historiens ont fait de leur mieux pour reconstituer les événements qui ont conduit à la création d'une pièce aussi étrange. Cet étrange relief se trouve actuellement dans l'église de Santa Maria in Cosmedina Rome. Il a été mentionné par écrit pour la première fois en 1485, mais nous ne sommes pas certains de son ancienneté. Connu sous le nom de la Boche de la Verita, il pourrait avoir appartenu aux Grecs et avoir servi d'autel. Certains pensent qu'il a pu être créé en référence à la figure grecque d'Hercule. Cependant, il n'y a aucune preuve de cette hypothèse et il s'agit d'une pure supposition. De nombreux hommes d'affaires romains d'il y a des milliers d'années étaient connus pour parcourir de nombreux kilomètres afin de rendre hommage à Zeus. Il est donc possible que cette sculpture ait fait partie de cette cérémonie. Cependant, il y a aussi des spéculations selon lesquelles cet objet en forme de disque aurait pu être utilisé comme un simple couvercle d'égout. Si l'on considère qu'il a des ouvertures dans les yeux, le nez et la bouche, c'est une possibilité certaine. En réalité, nous ne savons pas grand chose sur cet objet. Cependant, les chercheurs font toujours de leur mieux pour reconstituer l'histoire de cet étrange objet. Piliers de fer Le pilier de fer de Delhi est ce que nous appellerions familièrement le jeune de cœur. Bien que l'édifice ait plus de 1500 ans, il est encore dans un état presque parfait, sans rouille. On ignore toutefois ce qui confère au monument de fer son exceptionnelle longévité. Les explications vont d'une couche protectrice spéciale qui se développe d'elle-même à une épaisseur de couche spéciale qui emmagasine la lumière du soleil de la journée et permet à tout liquide de s'évaporer immédiatement. Lampes vieilles de 2000 ans On a retrouvé deux lampes en bronze qui ont été créées il y a environ 2000 ans avant d'être finalement placées dans la tonde du petit-fils d'un empereur. Comme vous pouvez le voir, les lampes représentent des oies qui ont tourné la tête vers l'arrière. Les grands poissons que les deux oiseaux tiennent dans leur bec ne servent pas seulement de décoration esthétique, mais font également office de hôte d'extraction de fumée et de protection contre le vent. Dès que le combustible a été allumé, la fumée s'est déplacée dans le corps de l'eau qui était très probablement remplie d'eau. En outre, la position du poisson pouvait être modifiée manuellement, ce qui permettait de régler la luminosité de la lumière. Cet objet ancien nous prouve une fois de plus que les gens de cette époque possédaient des compétences techniques extraordinaires, plus grandes que celles que certains d'entre nous possèdent des milliers d'années plus tard. Presse à Olive Romaine Dans la vie des anciens Romains, l'huile d'olive était bien plus qu'un simple produit alimentaire. On lui attribuait, entre autres, des propriétés curatives. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que l'huile soit également appliquée sur les blessures et but avant les grandes batailles. En raison de la grande importance de l'huile d'olive, les Romains ont mis au point des presses sophistiquées qui ne différaient guère de leurs homologues contemporaines. La vis de la presse était entourée d'un écrou, ce qui permettait d'actionner l'appareil à l'aide d'un levier. En fait, nous devons beaucoup aux presses à Olive Romaine. Le principe de base a été utilisé plus tard pour l'impression des livres et la frappe de la monnaie. Le vieux secret des lampes qui brûlent en permanence. Peu importe la modernité et la sophistication de nos lampes, tôt ou tard, le jour vient où elles rendent l'âme et doivent être remplacées. Cependant, certains rapports provenant de cultures anciennes parlent de lampes qui brûlent en permanence, ce qui semble d'autant plus étonnant. Entre autres, le philosophe grec Plutarch a fait état d'une lampe extraordinaire située au-dessus de la porte d'un ancien temple égyptien. Pour être plus précis, il s'agissait d'une petite flamme ouverte que ni le vent ni la pluie ne pouvaient endommager. Cependant, ce rapport n'est pas le seul à faire état de telles lampes brûlant éternellement. Des objets similaires auraient été trouvés en Inde, en Arménie et en Grèce. L'auteur classique Pausanias a mentionné une lampe en or dans le temple de Minerva Polias à Athènes, dont la flamme brûlait pendant plusieurs années sans devoir être alimentée en nouveaux combustibles. La légende raconte que le roi romain Numa Pompilius était un ami des dieux et que les êtres surnaturels ont expliqué aux souverains comment ils pouvaient fabriquer une flamme qui brûlerait éternellement. La lampe aurait été abritée dans un temple. En fait, les récits concernant les flammes éternelles remontent au Moyen-Âge. Comme de tels phénomènes ne peuvent être expliqués d'un point de vue scientifique, certaines personnes utilisent d'autres approches pour mieux comprendre cette étrange technologie. Si l'on en croit ces histoires, les feux éternels ont été créés soit par des démons diaboliques, soit par des divinités extraterrestres. En vérité, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Temple Panchavarnaswami Situé à Wohrayur, en Inde, le temple dédié à Shiva a une histoire qui remonte à plus de 2000 ans. Tout comme les superbes piliers, sculptures et ornements qui rendent le site sacré depuis des temps immémoriaux. Mais c'est précisément cet âge avancé qui rend les experts encore et toujours méfiants. Ainsi, sur l'une des images, nous voyons une personne assise sur un vélo. Le problème, d'après ce que nous savons, les vélos à pédales n'ont été inventés qu'au XIXe siècle. On ne sait pas du tout quel est le véritable arrière-plan de cet ornement. Acier de Damas Quand les croisés ont envahi l'Orient au XIe siècle, ils ont fait l'expérience d'une dure réalité. Les sabres de leurs adversaires étaient largement supérieurs aux leurs. Les sabres, dont la lame présentait un motif caractéristique en forme de vague, étaient non seulement beaucoup plus tranchants, mais aussi plus stables et plus flexibles que les armes des chrétiens. Le matériau dans lequel ces lames mortelles étaient fabriquées a été baptisé Acier de Damas, bien que ce nom soit trompeur. En fait, cette technique de forgage unique n'a pas été développée à Damas, mais en Inde, avant d'être mystérieusement perdue à la fin du XVIIIe siècle. Pendant longtemps, les scientifiques n'ont pas réussi à percer le secret de l'acier de Damas. Mais ils ont ensuite découvert un indice étonnant. Des examens microscopiques ont montré que les lames contenaient des nanotubes de carbone. Cette nanotechnologie médiévale a non seulement conféré aux épées leurs motifs uniques, mais peut-être aussi leurs tranchants particuliers. Le bleu égyptien Les égyptiens de l'antiquité étaient non seulement maîtres dans la création de bâtiments et d'objets impressionnants, mais ils savaient aussi les décorer avec des couleurs magnifiques. La couleur dont nous allons parler aujourd'hui, qui est passée à juste titre à l'histoire sous le nom de bleu égyptien, est l'un des plus anciens pigments artificiels connus de l'homme. Pour obtenir cette couleur bleu vive, plusieurs étapes complexes étaient nécessaires, qui exigeaient des connaissances chimiques considérables, ce que nous ne savions pas que les anciens égyptiens possédaient jusqu'à récemment. Dans le détail, du calcaire et du sable de quartz étaient mélangés à des copeaux de bronze et à une quantité de bicarbonate de soude. Le mélange devait ensuite être chauffé pendant une longue période à une température d'au moins 870 degrés Celsius. Au final, on obtenait le magnifique pigment qui a fait la renommée des égyptiens. Cette couleur, qui était peinte ou infusée dans divers objets, est l'une des nuances de bleu les plus reconnaissables au monde. On sait que les égyptiens ont produit cette couleur dès la quatrième dynastie, qui s'étend de 2639 à 2504 avant Jésus-Christ. De là, la technique de fabrication sophistiquée s'est répandue en Mésopotamie, en Grèce et dans l'Empire romain. Pouquios On croit généralement que les systèmes d'aqueduc souterrains appelés Pouquios ont été créés par la culture Nazca. Cette technologie sophistiquée permet de transporter de l'eau fraîche sur de longues distances dans les régions chaudes et sèches sans que la majorité de l'eau ne se perde par évaporation. Bien que cette technologie remonte déjà à des siècles d'histoire, certains de ces systèmes sont encore en service aujourd'hui. Ainsi, plus de 40 Pouquios continuent d'approvisionner en eau douce les habitants des colonies du désert. Odomètre Un odomètre est un appareil qui mesure mécaniquement la distance parcourue. D'anciennes archives suggèrent que de tels télémètres étaient déjà connus dans l'Antiquité. Avec les bématiseurs, il existait même dans la Grèce antique une profession entière qui se consacrait exclusivement à la mesure des distances. Compte tenu de l'étonnante précision et des faibles écarts, il y a peu de raisons de penser que ces mesures étaient effectuées en comptant simplement les pas. Les premières descriptions fiables d'un odomètre remontent au 1er siècle avant Jésus-Christ. L'appareil correspondant était doté d'une roue de mesure spéciale dont les mouvements étaient transmis à des roues dentées ou à des disques. Un odomètre moderne est toujours basé sur le même principe. Des outils vieux de 16 700 ans Au Texas, des archéologues ont découvert un ensemble d'outils qui avaient été enterrés et perdus dans le temps. Cela ne semble pas très excitant mais ils ont rapidement appris que ces outils dataient de 16 700 ans. Nous savons que notre équipement de datation actuelle n'est pas incroyablement précis dans le grand schéma des choses. Mais quoi qu'il en soit, ces outils sont antérieurs à l'histoire américaine de plusieurs milliers d'années. Jusqu'à présent, nous supposions que la culture Clovis était le premier peuple à s'être installé en Amérique du Nord. Cependant, ces outils bouleversent l'histoire américaine et prouvent que des gens vivaient et prospéraient en Amérique bien avant que la culture Clovis ne s'empare du territoire. Les outils ont été envoyés pour être datés et les chercheurs ont conclu que la date estimée de 16 700 ans est correcte. Nous ne savons pas encore grand chose de ces outils mais nous espérons en apprendre davantage sur leur origine et leur créateur dans les années à venir. Imaginez que vous faites partie d'une équipe de chercheurs et que vous trouvez un artefact comme celui-ci qui réécrit complètement l'histoire. Ce doit être un sentiment extraordinaire que de faire partie d'une telle équipe d'investigation. Le premier ordinateur au monde Aujourd'hui, les ordinateurs sont devenus un élément indispensable de notre vie quotidienne. Qu'il s'agisse de travailler, de jouer ou simplement de passer le temps, les ordinateurs modernes enrichissent nos vies de multiples façons. Si nous plaçons évidemment l'invention du premier ordinateur moderne au XXe siècle, certains appareils étonnants datant des années 1770 nous feront remettre en question cette affirmation. Pour être plus précis, nous parlerons des trois androïdes qui ont été construits par une équipe père-fils connue sous le nom de Jacques Hedroze. Ces personnages étonnants sont connus sous le nom de scribe, d'organiste et de dessinateur. Si vous mettez en marche le mécanisme du scribe, il trempe sa plume dans un encrier. Si vous tirez un levier, le scribouillard mécanique commence même à tracer quelques lignes sur le papier. La machine est capable d'écrire un texte comportant jusqu'à 40 caractères. Le dessinateur, à son tour, accomplit l'exploit de produire quatre motifs différents. Son mécanisme est commandé par des disques sur lesquels se trouvent les gabarits des dessins. L'organiste, quant à lui, travaille avec un rouleau à picot et peut jouer cinq morceaux de musique différents. Les trois androïdes sont encore parfaitement fonctionnelles et se trouvent dans un musée à Neuchâtel. Yakhchal Saviez-vous que les Perses disposaient, il y a plus de 2000 ans, de quelque chose qui ressemblait à un réfrigérateur ? Dans le détail, il s'agissait de ce que l'on appelle des Yakhchal, qui se composaient de deux éléments principaux, une forme de dôme en surface et une salle de stockage souterraine. La combinaison de l'emplacement souterrain et du matériau de construction résistant à la chaleur permettait aux Perses de stocker des aliments et même de la glace dans leur Yakhchal. Nombre de ces anciens entrepôts frigorifiques sont encore conservés aujourd'hui et nous prouve une fois de plus à quel point les technologies du passé étaient réellement avancées. Le plus ancien système hydraulique Il y a quelques années, des archéologues ont fait une découverte spectaculaire en Chine. Ils sont tombés sur rien de moins que l'un des plus anciens systèmes hydrauliques jamais construits. Construit il y a environ 5100 ans, ce complexe était composé de barrages, de digues et de fossés et couvraient une superficie de 300 hectares. Les experts supposent que des milliers d'ouvriers ont participé à la construction des structures, un total d'environ 3 millions de mètres cubes de terre ayant dû être déplacés. Le complexe a probablement existé pendant environ 700 ans avant d'être victime des innovations massives de la région. Merketh Ce qui, à première vue, semble être un objet assez simple a en fait un passé complexe. Selon cette information, les anciens égyptiens utilisaient le Merketh à la fois comme instrument de mesure et de chronométrage. Les habitants des pharaons pouvaient l'utiliser pour suivre l'alignement de certaines étoiles. Dès que les corps célestes apparaissaient au firmament, la durée de la nuit pouvait être déterminée grâce à eux. Par conséquent, les Merketh constituaient un substitut utile au cadran solaire qui devenait inutilisable à la tombée de la nuit. Si l'on se replonge dans l'époque des anciens égyptiens, beaucoup d'entre nous se demandent comment ces anciens ont pu faire ce qu'ils ont fait. Il va sans dire que les pyramides sont parmi les ouvrages les plus complexes jamais découverts. nous ne savons toujours pas comment ces personnes ont réussi à soulever ces briques et à les placer dans une forme aussi compliquée. Cependant, une autre question se pose lorsque nous réalisons que ces briques ont été découpées avec précision par une machine sophistiquée. Le problème est que nous n'avons jamais été en mesure de découvrir quel type de technologie les égyptiens auraient utilisé pour découper les lignes aussi précises dans les blocs de pierre. Aujourd'hui encore, la taille de la pierre est très difficile et nécessite des outils spéciaux pour la réaliser correctement. Souvent, les machines utilisées pour tailler la pierre fonctionnent à l'électricité ou à l'essence. Il est donc facile de comprendre pourquoi il aurait été si difficile pour les anciens de créer une machine aussi compliquée. Les experts ont noté la présence de marques de scie sur les pierres qui prouvent qu'elles ont été taillées avec une sorte de scie primitive. En examinant ces marques de plus près, il apparaît également que les lames utilisées pour couper ces pierres devaient être incroyablement tranchantes, bien plus tranchantes que ce qui était disponible à l'époque. Plus étrange encore, les chercheurs ont remarqué que la scie était déplacée d'avant en arrière avec une précision digne d'un laser. Cela n'aurait pas été fait à la main. Cependant, nous n'avons aucune idée du type de machine qui aurait été utilisée pour créer des lignes aussi précises dans la pierre. Le feu grégeois Ceux qui ont affronté le feu grégeois dans les batailles navales du passé n'avaient pas de quoi sourire. Ainsi, les flammes des armes incendiaires byzantines ne pouvaient être éteintes. Certains documents affirment même que le liquide ne s'enflammait qu'au contact de l'eau. La composition cachée de l'agent incendiaire est incertaine. La recette du feu grec était un secret d'état absolu et a disparu avec l'Empire byzantin. Le rayon mortel d'Archimède Selon une vieille histoire, le savant grec Archimède aurait mis au point une construction permettant de détruire des flottes maritimes entières. Un réseau complexe de miroirs concentrés et réfléchissait la lumière du soleil pour mettre le feu aux navires ennemis. Il n'est pas certain qu'un tel rayon de la mort antique ait réellement existé. Cependant, certaines études scientifiques indiquent que les légendaires miroirs concaves ont pu fonctionner. Très bien les amis, à vous de jouer maintenant. Laquelle des inventions présentées vous a le plus fasciné ? Nous nous réjouissons déjà de lire vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour rester informé à partir de maintenant. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons liées pour vous ici dans les crédits. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine fois.